Depuis l'accord de Paris, un certain nombre de nuages s'amoncèlent au-dessus de nos têtes et nous ramènent à une triste réalité. D'abord les événements climatiques eux-mêmes, qui se multiplient et qui continuent d'affecter les populations les plus vulnérables. J'ai en tête les derniers événements, notamment à Haïti. Mais au-delà de cette réalité, je vois ressurgir, notamment avec l'élection de Donald Trump, mais sans forcément aller de l'autre côté de l'Atlantique, le fameux climato-scepticisme qui ne peut que freiner cette dynamique au moment où au contraire on a besoin de l'encourager, de la dynamiser et de l'accélérer. Et puis je vois une Europe qui a tendance à relâcher sa mobilisation sur ce sujet-là, et plus encore la politique française avec les débats qui s'annoncent, qui traite à la marge, quoique même pas à la marge parfois, des sujets qui, vous le savez, comme nous ici à la Fondation, conditionnent tous les enjeux de solidarité et tout ce qui a de l'importance à nos yeux. Donc c'est pas le moment de relâcher la pression et on va avoir besoin de vous pour faire émerger au-dessus du débat politique ce sujet-là, pour imposer aux candidats une réflexion et pour faire en sorte qu'il y ait une production de solutions pour que la France continue, ou en tout cas retrouve un leadership dans la transition écologique. Pour ça, vous le savez bien, la Fondation, sans vous, on ne peut pas faire grand-chose. On a besoin de vous, on a besoin de votre mobilisation, de votre aide pour ceux qui le peuvent, de vos dons, parce qu'une ONG comme la nôtre a besoin de moyens pour pouvoir agir dans tous ces domaines d'activité. Voilà, en fin d'année, eh bien je reviens vers vous pour vous dire qu'on a besoin de votre soutien, on a besoin de votre mobilisation, on a besoin de ces dons. Aidez-nous à faire en sorte que l'année 2007 soit une année de sursaut de conscience où on passe des mots aux solutions et aux actions. Aidez-nous à faire en sorte que l'année 2007 soit une année de sursaut de conscience.